Voilà, donc ce que je voulais dire c'est qu'à l'Institut de France il y a cinq académies. L'Académie française dont le secrétaire perpétuel est Hélène Carrère-Dancos, l'Académie des inscriptions et belles-lettres dont le secrétaire perpétuel est Michel Zin, à l'Académie des sciences nous sommes deux secrétaires perpétuels, Catherine Préchignac et moi-même, à l'Académie des beaux-arts le secrétaire perpétuel est Laurent Petit-Gérard et à l'Académie des sciences morales et politiques le secrétaire perpétuel est Jean-Robert Pitt. Ensuite, diapositive suivante, donc les cinq à sept de l'Académie des sciences sont un rendez-vous mensuel pour tous les publics, un mardi par mois environ dans la grande salle où vous êtes. Donc nous avons maintenant deux grands cycles de cinq à sept, ce cycle que nous appelons histoire et philosophie des sciences qui propose un éclairage sur de grands savants membres de l'Académie où on revient sur de grandes découvertes scientifiques avec un angle sociétal et éthique ou autre. Pour ces séances, l'Académie des sciences accueille aussi des lycéens et des étudiants des classes préparatoires et je pense qu'il y a dans la salle des étudiants ou des élèves du lycée Claude Bernard. Elle me sourit. Donc dans cette année 2017, nous aurons plusieurs autres séances. La prochaine, le 3 octobre, sous la présidence d'Etienne Gis, l'espace a-t-il trois dimensions ? Puis sous la présidence de Catherine Bréchignac, le 5 décembre, Scope de Martinville. Diapositive suivante. Lancé en octobre 2016, nous avons initié, démarré un autre cycle qui s'appelle Rencontres avec un académicien et ce cycle propose une série de rendez-vous avec un seul académicien qui, après un exposé didactique et grand public d'environ 45 minutes sur son parcours ou ses recherches, reste avec le public et répond à toutes les questions de l'auditoire. Donc la prochaine rencontre, c'est avec Philippe Sansonetti, l'infection est un métaillage à trois pathogènes, microbiotes et hôtes. Puis nous aurons la chance d'accueillir Yves Coppens, la grande histoire de l'homme, la petite histoire d'un homme. Nous aurons la rencontre avec Catherine Bréchignac sur les nanotechnologies. Puis avec Françoise Barré-Sinoussi, le VIH SIDA, émergence d'infection, des défis de la médicalisation. Rencontre avec Guylain de Marsilly, le 7 novembre 2017, allons-nous bientôt manquer d'eau. Et enfin, le 12 décembre, rencontre avec Pierre Léna, Exoplanète, d'autres mondes, d'autres terres. Il m'a semblé intéressant de dire quelques mots sur Claude Bernard, pas sur Claude Bernard, mais sur les personnages qui existaient en même temps que lui. Quelques savants, par exemple Louis Pasteur, Charles Darwin, Léon Foucault, Jean-Marie Charcot, Henri Becquerel, Henri Poincaré. Diapositive suivante. Quelques écrivains qui étaient au même moment que Claude Bernard, Balzac, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Jules Verne, Émile Zola, Guy de Maupassant. Quelques artistes, Eugène Delacroix, Paul Cézanne, Claude Monet, quelques musiciens, Hector Berlioz, Jacques Offenbach, Georges Bizet. Donc, ce siècle était extrêmement riche et nous n'avons pas en parlé beaucoup. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur Claude Bernard. Et je suis très, très heureuse d'accueillir nos différents intervenants. Mais avant de leur donner la parole, j'aimerais donner la parole à Hélène Carrère-Dancos, qui voudrait vous parler de sciences et académies françaises. Merci, Madame la secrétaire perpétuelle. Je ne vais évidemment pas vous parler de Claude Bernard. La tâche revient à mon confrère Amine Malouf, qui occupe au 29e fauteuil, qui est le successeur de Claude Bernard. Donc, c'est à lui de vous parler de son prédécesseur. Nous avons un grand sentiment de filiation à l'Académie française. C'est notre famille, notre fauteuil. Et je ne me permettrai pas d'en piéter sur celle de mon confrère. Mais je voudrais vous dire quelques mots, précisément du lien entre l'Académie française et la science. Si je suis là, si l'Académie française et l'Académie des sciences siègent souvent ensemble, ce n'est pas seulement parce que nous sommes ensemble dans ce palais, c'est parce que nous avons des liens et parce que la science occupe une place particulière à l'Académie française. Pourquoi ? Je dirais d'abord parce que nos lettres patentes, celles qui ont consacré la création de l'Académie française en 1635, vous le savez, créée par Eichelieu, disent que le langage français est non seulement élégant, mais doit être capable de traiter tous les arts et toutes les sciences. C'est cela qui est capital. Et ce lien entre la langue française et les sciences, on le retrouve, cette exigence, on le retrouve dans les règlements qui ont été élaborés aussi à l'époque de notre fondation. Alors c'est une grande préoccupation et c'est une préoccupation qui traduisait, nous sommes en 1635, qui traduisait un climat nouveau. Ce climat nouveau, on peut dire qu'il a été illustré par Descartes. Descartes a montré que l'on pouvait écrire, parler de la science dans ce qui s'appelait la langue vulgaire, c'est-à-dire la langue française, mais dans une langue parfaite. Et on peut dire que c'est la référence un petit peu de l'Académie française pour montrer que, en fait, le latin n'est plus absolument la langue d'expression de tout ce qui est savant et notre attention pour les sciences est une attention linguistique d'abord. Parce qu'il faut comprendre ce qui est dit. Alors, la même chose, on peut dire la même chose de Pascal. Pascal a écrit dans une langue éblouissante et il a exposé des problèmes scientifiques d'une façon remarquable et Descartes et Pascal ont démontré, au fond, qu'entre la science et la langue, il y avait un lien extrêmement profond, qu'on pouvait être très savant, mais pas incompréhensible et s'exprimer admirablement. Alors, on peut dire que le premier savant qui se trouve à l'Académie française se trouve à sa fondation. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Avant même la fondation de l'Académie française, en 1634, l'Académie sera fondée en 1635, mais dès 1634, dans le petit groupe qui se réunit chez celui qui sera notre premier secrétaire perpétuel, Valentin Conrard, il y a un homme de science, tout à fait remarquable, Bachet-Cyr de Mézyriac, et ce Bachet-Cyr de Mézyriac était très connu, c'était un mathématicien très connu à son époque, et notamment qui avait écrit un petit ouvrage dont le titre montre très bien ses, je dirais, ses talents linguistiques, les problèmes plaisants et délectables qui se font par les nombres. C'est tout à fait magnifique. Alors, il a occupé le 13e fauteuil, il n'y est pas resté longtemps, et on peut dire, il a été titulaire du 13e fauteuil à partir de la fondation en 1635, il disparaît en 1639, et jusqu'en 1699, nous n'avons pas d'autres scientifiques, mais apparaît en 1691 un homme de science d'une qualité exceptionnelle, Fontenelle, le neveu des deux, et le lien que Mme Cossard a voulu montrer entre les diverses disciplines, l'environnement littéraire est très important, c'était le neveu de Pierre Corneille et de Thomas Corneille, Fontenelle a été reçu à l'Académie par son oncle Thomas Corneille, Pierre Corneille avait disparu, évidemment, et Fontenelle a été véritablement, bon, il a parlé de la pluralité des mondes d'une façon tellement littéraire que c'en est admirable, Fontenelle a passé 66 ans à l'Académie française, ça n'est pas rien, il a été doyen de l'Académie française et il a failli être notre premier centenaire, et nous avons, il est mort à 100 ans, moins 3 semaines, et nous avons entendu jusqu'à la fin du siècle passé pour avoir un centenaire, c'est vous dire que c'est une qualité rare et que l'héritage de Fontenelle était difficile à dépasser, bon, mais surtout, je dirais que Fontenelle a été secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, il a été élu à l'Académie française en 1691, en 1699, il a été élu secrétaire perpétuel aux sciences, et à l'Académie française, il a joué un rôle considérable car il a été le chef de file des modernistes, c'était pas, il ne s'occupait pas que de sciences, il s'est occupé dans la querelle entre ancien et moderne, il a pris la tête des modernes, contre la brouillère notamment, avec une vigueur extrême, donc il a joué un rôle littéraire considérable à son époque, parmi nous. Et, bon, donc, son héritage est remarquable. Je ne vais pas vous énumérer tous les scientifiques, mais je dirais qu'il y a des figures tout à fait étonnantes qui jouent un rôle dans les deux académies. On a d'Alembert, qui, non seulement, a été une des figures les plus imposantes de l'Académie des sciences, mais qui a été secrétaire perpétuel de l'Académie française et qui était un écrivain tout à fait admirable, et je dirais qu'en ce qui concerne d'Alembert, je me suis beaucoup penché sur la question, il est très clair qu'à partir du moment où il a été à l'Académie française, les problèmes de l'Académie française l'ont retenu peut-être plus que tout. C'est tout à fait saisissant. Je ne veux pas d'ailleurs le kidnapper, mais après lui, des tas d'hommes de science comme Buffon, Florens, un physiologiste, à qui succédera Claude Bernard. Bon, je vais... Après, tout ce que vous voulez, Pasteur, la liste est extrêmement longue. Ce que je voudrais dire ici, je voudrais citer quelqu'un d'autre ici, c'est le baron Fourier, un personnage tout à fait étonnant, et je le cite d'autant plus que j'espère que nous ferons quelque chose en commun sur Fourier. Fourier était un mathématicien et un géomètre génial, je pense. Il a été très tôt nommé professeur à l'école polytechnique. Napoléon l'avait embarqué dans l'expédition d'Égypte et il était secrétaire perpétuel de l'Institut d'Égypte. Puis il est élu à l'Académie... Il revient, il est élu à l'Académie des sciences dans la section libre. Et Louis XVIII n'a pas approuvé. Mais l'année suivante, l'Académie des sciences l'a récupéré. Il a été, je pense, élu en 1817 à l'Académie des sciences. En 1816, Louis XVIII avait dû faire une grimace. Mais en 1826, l'Académie française les lit et c'était un personnage extraordinaire. Il était très cultivé, il avait été préfet, il a tout fait. Et je sais qu'il a laissé des archives considérables et je pense que nous aurons un travail en commun à faire sur le baron Fourrier. Alors, je m'arrête là dans cette énumération. Je voudrais dire que les choses auraient pu ne pas être... Jusqu'à maintenant, nous avons toujours des scientifiques. L'Académie française est très attentive à saisir certains d'entre eux. Et ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Et c'est cela que je voulais vous dire en un instant. C'est-à-dire qu'en 1755, Duclos, qui vient d'être élu secrétaire perpétuel, en constatant que l'Académie s'intéresse beaucoup aux scientifiques, a dit, ah mais ça, c'est double appartenance, c'est tout à fait inquiétant, on ne sait pas très bien comment ça pourra peser sur les votes. Alors, dix ans plus tard, son successeur est allé encore plus loin. Puis, la situation s'est figée. Mais, en 1833, au moment de la réforme, la première grande réforme de l'Institut de France, puisque les académies avaient disparu avec la Révolution et ont réapparu avec l'Institut de France, sous forme de classe de l'Institut, dans la réforme de 1803, il y a eu une disposition interdisant les doubles appartenances. Alors, ça n'a pas eu, je dirais, probablement, ça n'a pas eu grand effet. J'ai cherché, manifestement, tout le monde a fait la sourde oreille, et cette disposition est tombée dans l'oubli. D'ailleurs, quand on en parle, personne n'en a jamais entendu parler, sauf les maniacs dans mon genre. Mais, l'important, c'est que c'est une disposition qui aurait pu être tragique, parce qu'en effet, elle aurait pu nous empêcher de travailler ensemble, et notamment l'Académie française, qui travaille, je dirais, à accompagner l'évolution de la langue. L'évolution de la langue, c'est aussi l'évolution dans le domaine scientifique, c'est l'évolution technique. Qu'est-ce que nous ferions si nous n'avions pas ces liens absolument privilégiés, si nous n'avions pas des gens de science parmi nous ? Alors, je termine en disant que beaucoup de ces hommes de science qui ont siégé parmi nous ont été loués pour leur qualité littéraire. Et je dirais d'abord ça de Claude Bernard. Bon, Fontenelle, tout le monde le sait, mais Claude Bernard, lorsque il a quitté ce monde, a eu pour successeur Renan, qui était assez regardant sur le style. Renan a énormément loué son style et a dit combien il était important d'écrire. Et s'il avait d'ailleurs eu cette formule, la première qualité de l'écrivain est de ne pas songer à écrire. Et c'était, je crois, une définition parfaite de la modestie de Claude Bernard en matière littéraire et de sa qualité littéraire. Et de la même façon, je dirais que le même Renan a reçu, celui qui a fait l'éloge de Claude Bernard, c'est lui qui a reçu Pasteur. Et ça aussi, c'est très important. Pasteur succédait à qui ? À l'Académie Alitré, l'homme du dictionnaire, l'homme véritablement de la langue française. C'est ça qui est... Vous voyez à quel point nous avons ce lien entre la langue et la science vraiment accroché à notre tradition. Et il a souligné, en recevant Pasteur, que les scientifiques étaient des hommes dont l'attention à la langue, dont les qualités d'expression de la langue, étaient tout à fait exceptionnels et que c'était là une des raisons de la fraternité de l'Académie française avec le monde de la science. Je vous remercie, Madame la secrétaire perpétuelle. Oui, absolument. Applaudissements Sous-titrage ST' 501